Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 5 de ce tour du Pays Basque, étape numéro 5, qui ne m'a pas énormément passionné, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va faire également un petit débrief de ce qui s'est passé aujourd'hui sur le région Pays de la Loire-Tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à gérer dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thing, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis vous pouvez également aller voir EPS 2.0, Google Podcasts, Spotify, Deezer et Amazon pour retrouver le podcast. Et puis vous pouvez également aller voir TikTok, le débrief rapide de l'étape, tous les soirs. Sauf demain. Mais je vous dirai tout ça en fin de vidéo, parce que demain, étant donné que je donne la priorité à Paris Roubaix-Femmes, forcément, je ne peux pas me découpler. C'est compliqué, surtout en ce moment avec... J'aurais pu le faire, peut-être, en ayant le Chromecast, mais comme le Chromecast est relié à ma Livebox, et que je n'ai pas d'Internet grâce à la magie d'Orange, eh bien, je ne peux pas utiliser mon Chromecast, sinon il faut que je le reprogramme, et c'est un peu le bordel. Bon, je commence tout de suite avec l'étape du jour, qui ne m'a pas vraiment passionné. Alors, il faut savoir que le parcours a été légèrement modifié. Il devait y avoir trois difficultés sur la fin d'étape, et en fait, on en a squeezé une. Il y en avait une autre, il n'y avait pas 10%. Je ne sais pas où ils ont trouvé les 10%. Il n'y avait pas 10% quand la route était large. Et sinon, ce n'était pas hyper passionnant aujourd'hui. Alors, oui, il y a eu du grand Rémi Cavagna, du Cataneo également, qu'on fait le travail devant dans l'échappée notamment. Mais derrière, ça a contrôlé énormément, notamment avec Jayiko Aloula, notamment avec Kineos. Et puis à la fin, on a eu un petit sprint pour finir entre les leaders, et à ce petit jeu-là, c'est Sergio Eguita qui s'en est très très bien sorti, devant Badjoli. Et ce qui est le mozeux, eh bien, on commence avec le petit débrief du Réjean Pays de la Loire-Tour. Là, l'étape a été beaucoup plus intéressante avec la côte du Gazonfier. C'était du côté du Mans. Il y avait un monde énorme. Vraiment, regardez les images. On serait cru, désolé pour nos amis belges, mais presque dans une ambiance d'Ardennaise au moment de la côte de la Redoute. Il y avait énormément de monde dans cette côte. J'étais assez surpris puisque les jours précédents, il y avait du monde à l'arrivée, mais pas forcément énormément de monde. Là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et le parcours était très intéressant avec cette côte qui était très difficile. Puis il y avait d'autres difficultés sur le circuit. Et puis surtout, le parcours n'était pas trop technique parce que parfois, quand vous avez des parcours en ville, on arrivait qu'à un moment, c'est une grosse ville. Parfois, c'est très technique. Mais là, ça allait. Il y a eu un petit tour sur le circuit du Mans également pour faire la belle image. Donc, on est passé pendant quelques minutes également sur la ligne droite des Unions d'hier. Même si on ne l'a pas fait entièrement. Voilà, je le rappelle. Cette année, c'est le centenaire des 24 heures du Mans. Et puis, il va y avoir dans une semaine également des 24 heures du Mans. Moto. Et quand ça réunit mes deux passions, les sports mécaniques et le cyclisme, eh bien, je suis très content. Et à ce petit jeu-là, dans cette étape, eh bien, c'est comme qu'il s'est imposé. Il a maîtrisé l'étape. Vraiment. Il a tout fait pour gagner le général. Et c'est totalement satisfait pour lui. Et puis, en plus, c'est vrai qu'il se relance un peu chez Tudor, qui a été très discret cette semaine Tudor. Mais ça lui permet de se relancer. Et c'est une première course par étape, peut-être, même pour Tudor. Première victoire au classement d'une course par étape. Donc, c'est bien. Paul Penouet. Pourquoi j'ai mis Paul Penouet ? Parce que du côté de la groupe à Maïdéji, on passe encore à côté. Et que le meilleur au général, c'est Paul Penouet. Sauf qu'il est 12e du général. Ce n'est pas vraiment une réussite. Ce région paye de la loi retour. Entre des marques, à part aussi ses sprints, et derrière, au niveau du général, ça n'a pas été fou. Je me demande même si on n'aurait pas dû laisser Konovalovas devant. On a fait attendre Konovalovas pour Penouet. Je ne sais pas, mais Konovalovas sur ce type de parcours, vu l'adversité qu'il y avait, on aurait pu laisser peut-être Konovalovas dans le groupe de devant. Du côté de EF, on aurait pu le laisser et tenter de se battre pour la victoire. Du côté de EF, on s'est fait avoir à son propre jeu. C'est-à-dire que la bonne carte n'était pas la bonne à l'avant, même si Benaddy est très fort. Qu'il a montré encore qu'il était très fort, il n'a pas réussi à se détacher. En fait, tout simplement, le parcours était peut-être un peu trop facile par rapport à ses qualités. Et derrière, Vandenberg, il était coincé avec Cocard. Donc en fait, ils étaient complètement bloqués. ils ne savaient plus quoi faire je pense chez EF. Ils se sont fait un petit peu avoir du côté de leur stratégie. Puis Brian Cocard, il a tout tenté. Mais il a tout tenté. Il a vraiment tout tenté pour conserver ce maillot. Mais c'était un petit peu dur. Et puis de Vernès, qui confirme après la route Adélie qu'il s'impose sur cette étape. Donc il aime bien l'ouest de la France entre Vitré et Le Mans. Il n'y a pas non plus 450 kilomètres entre ces deux villes. Donc voilà, ça s'est bien passé également du côté de Vernès. Regarde tout de suite les coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je vais aller assez vite je pense aujourd'hui dans la vidéo. On ne va pas rester... Alors j'ai 8 noms à vous citer mais je ne vais pas rester longtemps à chaque fois sur les 8 noms. Je n'ai pas grand-chose à dire très clairement sur l'étape aujourd'hui. Et puis en plus, ça ne m'a pas... Alors je ne sais pas si c'est parce que l'étape du Mans m'a plus passionné que celle-là et que comme je t'ai regardé après coup, je ne sais pas. Bon, il y a eu une différence. Surtout que j'ai eu que 30 kilomètres je ne savais pas ce qui se passait. Mais oui, je ne sais pas. Cette étape-là m'a moins intéressée que les autres. Donc voilà. Sergio Higuita, vainqueur aujourd'hui. Higuita, toujours rapide dans ce genre de sprint. On était un peu surpris parce que c'est vrai qu'Higuita, pas très performant. Enfin, pas très performant un petit peu en retrait sur cette semaine. Il a quasiment la minute au niveau du classement général. Donc c'était... Enfin, il était à 45 secondes plutôt que la minute au classement général. C'était un petit peu compliqué pour lui. Je ne l'avais pas mis parmi les flops parce qu'il y avait encore plus flops que lui. Mais il était un petit peu en retrait. Et puis Higuita va sur ce type d'arrivée en petit comité comme ça. Ça reste un coureur qui est très puissant. Ça reste un coureur qui sait se placer. Et ça reste un coureur qui sait se faire oublier et qui sait se faufiler. Et là, on a totalement ça avec Higuita dans le final. Il n'y avait pas une équipe qui maîtrisait. À un moment, il y avait la Soudal Quick Step qui est emmenée au début du kilomètre. Mais ils se sont fait rapidement devancer par d'autres coureurs, par d'autres équipes. Notamment Attila Walter à un moment qui a tenté de lancer son attaque. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un sprint où ça n'allait pas très vite. Où il y avait une grosse boule. Ensuite, il y a eu un virage sur la droite où la boule s'est un petit peu écartée. On va dire. C'était beaucoup plus en ligne. Lui, il n'était pourtant qu'en sixième position. Il arrive à déborder. Et il fait un très beau sprint. 300 mètres de sprint. Et en plus, il met un gros vélo d'avance à un petit peu tout le monde. Donc voilà. Belle perte de la part d'Iguita. Moi, j'ai toujours été surpris parce qu'Iguita sur les classiques Ardennes pour le moment, il n'y a pas eu de podium par exemple pour Iguita. Alors qu'il a totalement les qualités pour ce type de course-là. Il a des qualités vraiment importantes sur ce type de course. Je continue avec Champoussin. J'avais dit que je ne resterais pas longtemps sur tous les coureurs. Champoussin, pourquoi je le mets au top ? Parce qu'il n'a vraiment pas eu un début de saison facile. Champoussin. Je l'ai souvent mis dans les flops. Et là, aujourd'hui, il finit sixième. Premier coureur de Arkea. Puis je crois qu'au général, il est pas mal également Champoussin. Ah non, il est un peu plus loin. Pardon, oui. Et puis, je n'ai pas le top 30 là. Peut-être que ça va s'afficher. Non, ça ne veut pas s'afficher. Donc, il est un peu plus loin au général. Mais hier, déjà, il fait 9e à Santourdi. Là, aujourd'hui, 6e. Donc voilà, ça montre que la forme n'est pas si loin. Il avait pris déjà la 5e place du trophée Olegogia. Également. C'était au mois de... C'était le premier jour du mois de mars. Mais c'est vrai que sur le reste des courses, ça avait été un petit peu compliqué. Il n'y avait pas eu de grands résultats. Un parrainiste qui n'avait pas été facile aussi pour lui. Et un grand prix Miguel Inderain où il prend la 16e place. Mais on sait qu'il est capable de faire mieux sur ce type de course-là. Et donc là, aujourd'hui, ça a vraiment bien marché pour lui, pour Clément Champoussin. Et c'est plutôt intéressant pour les classiques, notamment Ardennaise où il peut faire partie des cours importants. Et on peut avoir des objectifs également du côté d'Arkea sur ces classiques Ardennaise. Et c'est important également pour lui parce que cette année, c'est sa première saison chez Arkea. Il tente de se relancer après une fin chez AG2R qui n'était pas forcément fantastique. C'est un pur produit AG2R, Champoussin. C'est-à-dire qu'il a commencé chez Chambéry Cyclisme Formation. C'est vraiment un vrai produit de la formation AG2R. C'est vrai que là, il avait eu un peu plus de mal. Sur la dernière année, 2022 n'avait pas été sensationnel. Et il essaie de retrouver des sensations après sa victoire sur le tour d'Espagne en 2021, où il avait été impressionnant. Et là, il essaie de retrouver des sensations. C'est vrai que ce début de saison n'avait pas été facile. Donc là, ça fait du bien de le voir retrouver des couleurs et de retrouver un bon niveau de performance. J'ai mis également Skalmose. Pourquoi Skalmose aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il finit troisième de l'étape et qu'il prend des bonifications. six secondes de bonification parce qu'il en avait pris également auparavant Skalmose et que ça lui permet de se rapprocher au classement général. Il est désormais à une seconde de David Gaudu. Il gagne trois places au classement général. Il est quatrième et puis surtout, eh bien, il est en tête du maillot blanc parce que Wingergarde ne fait plus partie du maillot blanc désormais. Et ça, c'est aussi intéressant pour Skalmose profil de coureur qu'on a. Est-ce que c'est plus un buncher, un coureur par étape ? Faire un top 10, ce qu'il est capable de faire demain sur le tour du Pays Basque, même si ça n'a pas été le tour du Pays Basque le plus difficile, ça peut être vraiment intéressant pour lui. Donc, vraiment, on est très... Enfin, moi, je suis très content de le voir performer. Je l'avais mis dans les vlogs je ne sais plus quel jour où je l'avais trouvé. Enfin, dommageable qu'il ne soit pas dans le top 10. Mais là, aujourd'hui, il prend une belle troisième place sur un sprint. Lui aussi, c'est un coureur qui est très performant dans ce genre de situation. Il se fait en plus un peu enfermé au départ. Donc, il aurait peut-être pu faire un peu mieux. Donc, c'est une belle perf de la part de Skalmose. Et puis, je termine avec Kataneo. Encore une grosse échappée et c'est fort de la part de Kataneo parce que quand on voit ce qu'il a fait hier en travail d'équipier et ce qu'il a fait aujourd'hui, moi, je trouve ça vraiment très intéressant de la part de Kataneo. C'est un coureur qui est en forme. Il va aller sur les classiques Ardennaises parce que c'est un coureur qui pourrait totalement être performant sur l'Amstel vu ses qualités. Je ne sais pas si c'est prévu pour le moment à son calendrier. Mais c'est bien pour Kataneo de se montrer. Là aussi, il y a des places à prendre forcément. Lui, il sera un équipier important de Remco et Venepoel et voir qu'il est en forme, ça doit rassurer Remco et Venepoel parce que son équipe sur le tour de Catalogne n'était pas toujours fantastique. Il y avait des éléments qui n'étaient pas fantastiques. Donc Kataneo qui va se rajouter à cette équipe-là. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il est en forme et on voit qu'il est vraiment très performant et puis c'est peut-être l'âge vraiment de la maturité maintenant pour Kataneo. On passe tout de suite au Bonedan. Premier Bonedan du jour, encore Ineos. Je suis désolé vraiment de me répéter parce qu'en plus ça devient un peu rébarbative donc je vais faire vite sur Ineos. La même chose hier, la même chose qu'avant-hier. C'est-à-dire pourquoi rouler en tête de peloton ? Pourquoi ne pas décider de mettre un coureur dans l'échappée par exemple ? Pourquoi décider de courir de la même manière trois jours d'affilée et de se planter trois jours d'affilée de la même manière ? C'est-à-dire que bon, vous n'êtes pas suffisamment performant pour être avec les meilleurs dans le final. Bon, ok, d'accord. Dans ce cas-là, on tente d'échapper. Sur l'étape d'aujourd'hui, ça aurait pu aller au bout. Surtout si Ineos n'avait pas roulé. Si on avait laissé la Geico à Lula gérer tout seul, je ne suis pas sûr que la Jumbo aurait aidé. Donc l'échappée aurait peut-être pu aller au bout. Et dans ce cas-là, je ne sais pas moi, mais un Ethan Hector aurait peut-être pu s'imposer face à Cavagna, face à Cataneo, il aurait peut-être pu s'imposer. Mais non, on décide de courir toujours de la même manière. Toujours, on est obtus, on est têtu du côté de chez Ineos alors qu'il y aurait dix mille fois mieux à faire. Donc c'est dommage. Et ce qui fait qu'on fait encore un résultat qui n'est pas bon parce que le premier coureur d'Ineos, hop, que je le retrouve, Ineos, non, j'ai mis Groupama et FDJ, ça ne va pas le faire. Ineos, et Ethan Hector, il a 32 secondes et Martinez, une 17. Au Friday, 3.35, ils n'ont plus personne pour jouer le général. Ça, ça commence vraiment à être très, très inquiétant vraiment pour cette équipe parce que ça commence à devenir juste pas bon. Juste pas bon et ça fait quand même plusieurs courses où c'est pas bon du côté de cette formation. Je continue avec EF et Richard et pardon, du côté de, je n'ai pas mis EF parce que ce n'était pas EF en plus que je mettais, c'était Prédo, Juan Pedro Lopez. Rien à voir. Du côté de Juan Pedro Lopez, pourquoi je le mets en flop ? Parce que ça fait quand même maintenant 10 jours de course qu'il a dans les pattes et on ne voit pas trop d'évolution du côté de Juan Pedro Lopez. Il est 36e aujourd'hui à 32 secondes. Ce n'est pas encore super bon. Alors, le problème de Juan Pedro Lopez, c'est qu'il s'est fait une clavicule au pire moment de la saison, c'est-à-dire lors de la phase de reprise du mois de janvier. Janvier, février, il ne faut pas se blesser. Pourquoi ? Parce que quand vous vous blessez à cette période-là de l'année, c'est très compliqué de revenir parce que vous avez un temps de retard sur tout le monde. Parce que votre forme n'est pas encore consolidée, donc il faut repartir presque de zéro. Il faut presque refaire un stage de pré-saison sauf que les autres, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Donc, ils avancent au niveau de leur forme alors que vous, vous êtes en retard sur votre condition physique. Après, on peut se dire que la chance pour Juan Pedro Lopez, c'est qu'il ne fait pas le giro. C'est Tour de France, vuelta cette année pour Juan Pedro Lopez. Mais c'est vrai que sur ses 13 premiers jours de course, son premier meilleur résultat, c'est une 20e place sur la 3e étape du Tour du Pays Basque. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué, mais peut-être qu'il va ensuite s'arrêter faire un stage, peut-être revenir sur une course au mois de mai, genre le Tour de Hongrie, pourquoi pas, ou peut-être sur une épreuve un peu plus... Ou sur le Tour de Romandie, peut-être fin avril, pour tenter de se retester du côté de Juan Pedro Lopez et de voir que s'il est vraiment loin et que là, ça va être compliqué, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles pour le Tour de France. Ou si la forme commence à arriver, c'était juste parce qu'il manquait de joueurs de course du côté de Juan Pedro Lopez. Donc, on va voir ça, mais c'est vrai que je ne suis pas très rassuré et donc, j'avais dit oui, oui, non, mais en fait, j'en avais que 7. C'est Quinten Hermann, ce dernier élément que je voulais citer, le début de saison, pas bon chez Alpecine. C'est-à-dire, je rappelle que Quinten Hermann, il a quand même fini 3e de Diege-Bastogne, l'année dernière. Donc, on n'est pas sur un mauvais coureur sur ce type de terrain-là. Alors certes, il n'a pas les meilleures équipes autour de lui parce qu'Alpecine, dans ce genre de difficulté, ce n'est pas top. Mais, vu qu'il y en a quand même 25 à l'arrivée, je me dis que finir 50e à 2-0-2, c'est quand même un peu la lousse pour Quinten Hermann. Et quand on regarde quand même les résultats depuis le début de saison, il n'y a pas grand-chose du côté de Quinten Hermann, à part une 7e place lors de la première étape du Tour du Pays-Basque. Sinon, on a déjà du mal à rentrer dans le top 20. Il n'a fait que 2 top 20 cette saison. Donc, ce n'est vraiment pas suffisant. Deuxième même d'Oliège-Bastogne. J'avais dit troisième, c'était deuxième. Mais par rapport à son année 2022, pour le moment, ce n'est pas fou en termes de résultats. Alors, la semaine prochaine, il sera sur la flèche Brabanson. Ensuite, il va faire mon triptyque Ardennet. Mais vu son niveau, pour le moment, il va falloir un petit peu muscler son jeu parce que sinon, ça va être très très compliqué sur ces courses-là pour Kinton-Hermans. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Donc, on passe tout de suite à la présentation de l'étape numéro 6. L'étape numéro 6, dernière étape de ce Tour du Pays-Basque. Donc, débrief qui ne sera pas dans la foulée de cette étape. Contrairement au jour précédent, on part de Eibar pour aller vivre à Eibar. Un classique, 138 kilomètres, court, condensé avec pas mal de difficultés au programme de cette étape. Ça commence quasiment dès le départ au bout de 13 kilomètres avec la côte de El Corrieta, pardon, de kilomètres 6 à 6,2% de moyenne, côte de troisième catégorie. On la voit tout de suite, El Corrieta, ce n'est pas extrêmement difficile, mais quand on a autant de difficultés dans la journée, ça va faire partie de la fatigue qu'on va prendre au fur et à mesure. Donc, El Corrieta, troisième catégorie, 2,6 km de l'arrivée pour cette montée. Il va falloir passer notamment un passage à 7,8 sur la fin, sur les 600 derniers mètres. Et c'est surtout qu'elle s'enchaîne cette montée de El Corrieta avec la montée de Azurki, côte de première catégorie, 5,1 km à 7,4 de moyenne, 2,8 km à 10,5, donc c'est-à-dire qu'il y a des forts pourcentages, notamment un kilomètre à 11,6, un autre kilomètre à 9,1, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc, les trois premiers kilomètres sont compliqués. Ensuite, les deux derniers sont un petit peu plus faciles vu que le pied est à 8,4 %. Après cette montée de Azurki, on redescend au kilomètre 3,5 pour prendre le pied de la montée de Gorilla, 9,6 km à 5,6 % de moyenne, côte de deuxième catégorie, cette côte de Gorilla. Là encore, 4 premiers kilomètres costauds et puis ensuite, c'est beaucoup plus roulant. j'ai même envie de dire qu'en fait, c'est deux kilomètres qui sont compliqués entre le kilomètre 1 et le kilomètre 3. On aura deux kilomètres au-delà des 8 % et puis ensuite, ça devient un peu plus facile sur la suite de la montée avec une montée beaucoup plus roulante où on oscillera entre 4 et 5 % de moyenne. Après cette côte de Gorilla, pardon, où on aura fait, on sera déjà à moins de 100 km de l'arrivée, une étape encore très courte, eh bien, nous allons avoir une zone de transition pendant une quinzaine de kilomètres avant d'arriver au pied du Crabéline, peut-être la montée la plus dure de la journée. Montée de Crabéline, c'est 5 km à 9,5 % de moyenne. C'est dur tout le temps, Crabéline, c'est dur tout le temps, 3 km au-delà de 10 %, 1 km à 13,9 % de moyenne sur le kilomètre, donc c'est-à-dire qu'on aura des passages qui sont au-delà des 20 % dans ce genre de situation. Après, est-ce qu'on fera la différence à ce moment-là ? On est encore à 80 km de l'arrivée mais on peut perdre des équipiers à ce moment-là, on peut peut-être isoler certains leaders à ce moment-là et puis ça va peut-être fatiguer encore une fois les coureurs avant le sprint intermédiaire de Markina au kilomètre 83,5 et puis ensuite au kilomètre 92,5 c'est-à-dire à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée déjà, on aura la montée de Trabacoa 3,3 km à 6,9 de moyenne et c'est le lancement de cette dernière partie d'étape comme vous le voyez avec cette montée de Trabacoa Côte de 3ème catégorie elle est ici là encore un passage pendant 500 mètres à 9,2% les 500 mètres d'après sont à 8,6 donc voilà sur le dernier kilomètre et demi on est tout le temps au-delà de 8% de moyenne donc ça fait un petit peu mal aux pattes et c'est surtout que ça lance une phase où jusqu'à une dizaine de kilomètres de l'arrivée ça sera compliqué notamment avec un enchaînement de petites bosses que vous voyez entre la montée de Trabacoa et le sprint intermédiaire Aibar avec une montée à Malabia une montée à Retio une montée également à l'entrée de Aibar pour le sprint intermédiaire ces trois difficultés on aura des pourcentages au-delà de 10% parfois donc ça fait un petit peu mal avant la montée de Isua 4,1 km à 9,1% de moyenne cette montée est à 20 km de l'arrivée un peu plus 30 km de l'arrivée la montée de Isua bah voilà là aussi c'est dur vous voyez alors c'est un peu plus court que l'autre mais on a 14,4% pendant 500 mètres 10,4% pendant 500 mètres vous voyez il y a des petites zones un peu plus faciles on parle pas de reclats on parle de zones avec un peu moins de pentes qui vont casser parfois un petit peu le rythme en plus et puis un dernier kilomètre qui est très compliqué notamment avec un passage à 9,8% pendant 600 mètres et puis on redescend pour prendre la montée de Ucarigui la dernière montée de la journée qui est à 13 km de l'arrivée au sommet Icarigui c'est 5 km à 4,6 de moyenne cote de 3ème catégorie c'est pas extrêmement difficile c'est pas la cote la plus dure de la journée la particularité c'est qu'on aura fait déjà pas mal de kilomètres auparavant avec pas mal de pentes auparavant et qu'on peut casser le peloton peut-être malgré la faible pente de cette difficulté et puis surtout on descend pas tout de suite il y a un petit plateau au sommet avant la descente et ensuite le final en faux plat montant mais pas des gros pourcentages c'est 2-3% grand max mais en léger faux plat montant pour arriver jusqu'à Eibar au bout de ces 138 km qui seront animés donc nous on fera pas le débrief demain soir de cette étape demain soir on fera le débrief de Paris-Roubaix femme le débrief de cette étape ça sera soit dimanche à 17h si j'ai réussi à regarder la course samedi soir ou dimanche matin mais je suis même pas sûr de la regarder dimanche matin très clairement sinon ça sera lundi pour le lundi de Pâques pour le débrief de cette course demain il y aura demain matin en plus c'est pour ça que je pense que j'ai on va voir comment je vais débriefer cette étape mais demain matin moi je vais enregistrer le Région Pays de la Loire-Tour enfin demain matin ou demain en début d'après-midi puis vous l'aurez demain vers 17h30 18h ce débrief du Région Pays de la Loire-Tour donc programme chargé sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches allez ciao ciao